Salut mon dédo, c'est Shiranui, aujourd'hui vidéo un petit peu particulière parce que c'est à la fois une vidéo build et à la fois pas une vidéo build, je vais m'expliquer. Peut-être que vous aurez remarqué dans mes dernières vidéos build que je parle beaucoup de classes qui n'ont pas forcément besoin de grosse maîtrise mais qui ont plutôt besoin de grosse résistance. Par exemple avec le panda tank, placement, le losamodas support invocation, j'ai déjà parlé aussi, il y a un petit bouton aussi du feka support, du sacrier tank placement qui n'est plus disponible sur la chaîne parce qu'il y a eu quelques modifications dessus. Mais bon vous aurez compris le principe, c'est que je parle très souvent finalement de classes qui n'ont pas vraiment besoin de grosses statistiques offensives pour être efficaces mais qui ont plutôt besoin de grosses statistiques défensives pour rester assez souvent sur le terrain et assurer leur utilité durant le combat en tant que support ou en tant que tank. Et je me suis dit aussi que dans ces builds, il y a quand même énormément d'items qui reviennent à chaque fois quand on parle de tanking et de support qui n'ont pas besoin de soins. Et je me suis dit qu'au lieu de à chaque fois représenter les mêmes items quand je vais présenter justement un build de tank ou de support tank, que tout simplement, pourquoi ne pas vous présenter en globalité tous les items qu'il faut avoir sur vos personnages du niveau 50 à 70 si vous voulez avoir un personnage qui soit assez tanky pour résister très longtemps sur le terrain et assurer son rôle de support ou de placeur. Donc aujourd'hui, voilà, petite vidéo assez longue parce qu'on va aborder vraiment toutes les tranches de niveau du niveau 50 au niveau 170, donc c'est un petit peu long. Mais je serai assez peu exhaustif, je serai très exhaustif sur justement tout ce qui, non, on dit très peu ou pas assez, je ne sais pas. Bref, je vais essayer de donner le maximum d'infos au niveau des stuffs à avoir pour pouvoir tanker un maximum et avoir des supports tanks les plus compétents. Bref, si la vidéo vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner parce que vous êtes beaucoup à regarder et à ne pas vous abonner, donc ça me ferait super plaisir. Et en plus, vous ne raterez rien des futures vidéos qui sortiront sur la chaîne, mais vous pouvez aussi mettre un petit pouce, vous partager et commenter. Bref, trêve du babla, on va commencer avec le niveau 36 à 50. Avant de commencer, peut-être je ferai un petit disclaimer concernant les stuffs que je vais vous présenter. C'est que je vais vous présenter en généralité des stuffs qui sont généralement très très bons à mettre sur vos personnages pour être très tanky sur le terrain. Mais chose à savoir, c'est que, évidemment, en termes de classe, il y a quelques petits trucs qui pourraient être modifiés selon vos envies. Par exemple, sur un panda tank, vous aurez besoin d'un pool de PM plus important que de PA pour pouvoir facilement vous déplacer. Parce que vous n'avez pas besoin d'avoir énormément de PA pour déplacer les alliés et les ennemis. Parce que ça coûte très très peu cher. Par contre, sur des classes comme, par exemple, le FECA support, les NUTROF supports ou tout ça, et bien il faut avoir plutôt un pool de PA et de PMB plus équilibré pour pouvoir agir efficacement. Donc certes, il y aura peut-être quelques modifications selon la classe que vous aurez besoin, mais je vous notifierai quelques sont ces modifications pour rendre telle ou telle classe un petit peu plus efficace. Par contre, vous allez vite comprendre que ça se base généralement beaucoup plus sur ce que vous allez avoir en termes d'aptitude, ainsi qu'en termes de choix de reliques et d'épiques à certains niveaux, pour pouvoir agir beaucoup plus simplement sur le pool de PA, de PM ou de point de voie fou que vous aurez sur vos personnages. Ça, c'est pour les petites explications rapides concernant les petites modifications que vous pourrez faire sur les builds que je vais vous présenter. Et on va du coup commencer avec le niveau 36-1.50, avec des stuffs très très simples. Le truc qui... les stuffs les plus tanky que vous pourrez avoir dans la tranche, c'est... Il y a beaucoup de stuffs rocailleux, avec le casque rocailleux, le placeron rocailleux et la cape rocailleuse, qui sont les stuffs peut-être les plus tanky de la tranche, à aller chercher au donjon craqueur. Vous pouvez compléter avec une amulette carnivore qui certes ne donne pas de PA, mais qui donne jusqu'à 30 résistances élémentaires, ce qui est énorme et c'est une amulette que vous allez pouvoir garder très très longtemps avec des résistances comme ça. Vous complétez avec une let it go, toujours disponible au donjon des craqueurs, qui est une épique qui donne 1 PA et qui donne énormément de résistances élémentaires, avec une ceinture boudeuse qui donne 10 de résistances élémentaires, ce qui est énorme en termes de résistances pour ce niveau-là, sur une ceinture. Et des points de vie assez élevés par rapport aux tacles et d'esquives. On complète avec une bague de jack et l'anneau des morts brûlés, qui est peut-être aussi le meilleur anneau tank de cette tranche de niveau. Et on complète avec une boîte de coco, avec peut-être 2 résistances feu et terre, c'est peut-être pas la meilleure relique de tank, mais c'est une relique qui va vous permettre facilement de choper 1 PA et 1 PM sur votre personnage. Et ça, c'est plutôt cool. On rajoute une petite rasière conquise, certes, on perd un peu de points de vie, mais on gagne 1 PA. Vous pouvez la remplacer par une épée de Goultarde en double main. Goultarde. Hop, Goult... Hop, il va me la donner. Voilà, la Goultarde, qui retire de la maîtrise élémentaire, mais qui redonne 1 PA. Mais si vous faites ça, vous ne pourrez pas apporter le Petra Pak, qui vous donne de la parade, ce qui n'est pas plus mal, avec des résistances élémentaires et de la résistance d'eau. Donc, à voir si vous préférez perdre 52 points de vie, ce n'est pas énorme comparé à ce que pourrait vous rapporter un Petra Pak, par rapport, justement, à porter simplement une Goultarde. Après, évidemment, en aptitude, en intelligence, on met full résistance et après full point de vie. En force, on met full point de vie parce qu'on n'a pas besoin de maîtrise. En agité, c'est à vous voir, selon ce que vous avez besoin, évidemment, d'initiative. Vous mettez soit, par exemple, soit de la volonté, si vous avez besoin de retirer des PA dans le cadre, par exemple, si vous êtes un énutrophes, par exemple, du tackle ou de l'esquive, si vous êtes un tank placeur, de l'initiative, si vous voulez jouer en premier, de l'esquive, du tackle, selon vous, selon ce que vous voulez. En chance, on met full parade, pour commencer. Et en majeur, là, c'est à vous de voir, mais généralement, au niveau 36 à 50, on met plutôt 1PM, parce qu'avec le stock que je vous ai présenté, on a facilement le DPA à 5PM, ce qui est très correct, même pour un panda, que ce soit pour un panda, un fécatank, tout type de support tank, à ce niveau-là, avoir un DPA à 5PM, c'est déjà ce qui est très bien. Ah oui, je ne vous ai pas dit, aussi, au niveau des items, on met une emblème de la canopée pour avoir un point de wagfou supplémentaire, ça peut être utile, parce qu'il y a beaucoup de supports qui ont besoin de points de wagfou pour fonctionner correctement, et qui donnent un peu de résistance, et le fameux millimulou, qui donne beaucoup de résistance et de la parade pour le niveau. Et bon, ça se prend, quoi, finalement, ça se prend. Et en enchantement, là, en fait, on cherche aussi à être très tanky. Donc oui, je ne vous ai aussi pas dit, mais ce que je vais présenter aujourd'hui comme item, c'est aussi des items qui sont assez low-cost, on n'a pas besoin d'aller chercher des trucs qui coûtent extrêmement cher quand on veut jouer à un tank support, un tank placement, ou quoi que ce soit. Donc forcément, c'est des items qui ne sont pas trop chers. Vous pouvez chercher, si vous voulez vraiment claquer de la thune, des items peut-être pour certaines tranches, qui sont un petit peu plus tanky, mais ça va vous coûter beaucoup plus cher, et ce n'est pas forcément nécessaire. Et dans cette optique-là, évidemment, même au niveau de l'enchantement, vous préférez plutôt dépenser de la thune dans les enchantements pour vos DPT plutôt que de s'occuper directement de vos supports. En priorité, seul un petit truc que je pourrais vous conseiller comme sublimation sur les tanks support et les tanks placement, c'est la volte-face. Ça se place assez facilement, ça coûte très peu cher, ça permet d'avoir un petit peu de tankyness, parce qu'à chaque fois que vous subirez des dommages, vous tournerez de face. Donc ça, c'est vraiment plutôt cool. Et sinon, en termes d'enchantement, c'est vraiment très simple. On bourre les résistances là où on peut bourrer les résistances. Donc sur les bottes, on met full résistance terre. Sur la cape, on met full résistance air. Sur les épaulettes, full résistance eau. Sur la ceinture, full résistance feu. On complète avec des points de vie sur l'arme et le casque. On complète aussi avec les résistances dont on a besoin sur le plastron. Donc là, comme on est avec une botte de coco qui donne pas mal de résistance feu et terre, on met généralement full résistance O et R. On peut compléter avec de l'initiative sur la mulette si on a besoin de jouer avant. Et après, sur les anneaux, ça vous va voir si vous mettez du tag, de l'esquive, de l'initiative. Toujours plus de résistance. Ça, c'est aussi à vous de voir, tout simplement. Ensuite, au niveau 65, voilà, en fait, petite chose qui va changer, c'est que vous allez pouvoir débloquer le passif roc. Donc si vous avez de la place dans vos slots de passif pour un truc qui permet de tanker un petit peu plus, donc mettez le passif roc. C'est très intéressant. Ensuite, au niveau du stuff, ce qui va changer, il n'y a rien qui... Il y a des petits trucs qui ne changent pas, comme par exemple la milimoulou et la mulette carnivore qui restent là. D'ailleurs, la mulette carnivore et le milimoulou va rester... Enfin, le milimoulou va rester longtemps, mais la mulette carnivore va être changée au niveau 80 pour une amulette qui fait exactement la même chose, mais qui va vous permettre d'avoir des slots d'enchantement plus élevés et avoir un meilleur pool de points de vie. Mais ça, on en parlera plus tard. En termes de stuff, on met la craignos, le bouzobot et la cape brune de Boerck, donc des items qu'on peut retrouver sur l'île sauvage, alors sur le domaine sauvage. Alors la craignos, c'est un item qui doit être crafté pour être porté, mais ça va être un très très bon item et c'est pas très compliqué à crafter. Vous pouvez même avoir le craignos en rare, en rare-terrare, ça sera vraiment suffisant, donc pas besoin d'aller chercher plus loin. Pareil pour les poly-duxaïs, c'est du craft, mais ça marche très très bien. Et ça coûte pas très cher finalement. On a aussi la ceinture d'immunité qui coûte vraiment que dalle et qui donne beaucoup de résistance élémentaire, donc ça aussi c'est très 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 cool. On met l'aquette annulaire et aussi l'appel tarabiscoté, parce que l'appel tarabiscoté elle donne pas mal de parades, de la résistance, mais surtout très important, un poids de Wackfoo supplémentaire, donc pour les supports tank, c'est très intéressant. On joue avec l'aquette annulaire parce que ça donne énormément de résistance, donc bon, c'est des items qui devront être recherchés au donjon 3 joueurs, donjon Miss Moche, mais ça reste des items assez faciles d'accès finalement, parce que bon, même la côte annulaire elle coûte pas très très cher, et le peltarabiscoté a quand même eu une baisse de prix assez significative depuis la sortie du donjon Miss Moche. On complète avec un anneau Lanta aussi, très bon anneau pour de la résistance. D'ailleurs, autre item coco, on a aussi le bâton braider qui coûte quasiment rien et qui donne directement 1 PA plus 1 PA parce qu'on fait une arme, plus 1 PA parce que c'est une épique. même si vous pouvez conserver un peu le Let It Go et puis mettre un autre item PA, une main qui marche très très bien, mais le bâton braider coûte quasiment rien, donc ça marche très très bien. On met le plastron d'ossine parce qu'il n'y a pas énormément de reliques qui vont avec. vous pouvez conserver évidemment vos bottes de coco si vous voulez faire des économies et trouver un autre plastron qui est un plastron qui est un plastron PPM. Donc par exemple, qu'est-ce que c'est comme plastron PM déjà sur le nom ? Euh, non, c'est un épique. PM. Alors, si je ne dis pas de bêtises, son nom, c'est le... Ah, il faut que je cherchais très loin. Oh là là. PM. PM. Ah, j'oubliais le nom, mais c'est un Miss Mosh. Voilà, le plastif, pardon. Le plastif, donc, si vous gardez votre botte de coco, vous pouvez mettre un plastif, comme ça, ça vous aurez un PM supplémentaire, vous serez en 10-6, mais vous aurez un peu moins de résistance et il y a un autre truc que vous pouvez aussi modifier au niveau de la cape si vous êtes un tank placeur type panda, c'est le remplacer la cape de Brune de Borg par la cape je la trouvais la décape, vous perdrez un PA, donc vous serez peut-être en 5, en 9-5 ou en voire 9-6 si vous êtes toujours sur botte de coco, mais vous aurez énormément de résistance supplémentaire par rapport à la cape Brune de Borg, mais bon, voilà, comme si vous regardez, vous perdez un PA, parce qu'il n'y a pas de PA sur la décape, mais en contrepartie, il y a quand même énormément de résistance dessus, on peut voir, on gagne quasiment 2% de résistance lorsqu'on choisit la décape par rapport à la cape donc ça, c'est par rapport à ce que vous désirez comme support, si sur un panda, sur un panda, si vous avez un petit peu plus de PM, c'est pas trop grave, ou sinon, si vous êtes un support type aux amodas, Fekat, tout ça, c'est mieux, plutôt une cape Brune de Borg, et pareil, en aptitude, ça change pas, on est full résistance, full point de vie, en force, full point de vie aussi, en agité, c'est vous qui voyez en fonction de votre support, en chance full parade, et en majeur, on met un petit point de mouvement, et en enchantement, c'est pareil, on cherche pas à aller plus loin que le bout de son nez pour avoir de bonnes résistances, on met full résistance terre sur les bottes, full résistance air sur la cape, full résistance eau sur les épaulettes, full résistance feu sur la ceinture, et on complète avec ce qu'on peut sur le plastron, là par exemple, comme je porte un plastron de cygne, j'ai mis résistance feu, terre, feu et feu, donc 3 résistance feu et une résistance terre, et toujours, on peut compléter avec les points de vie sur le casque, sur les armes, après on met ce qu'on veut comme de l'initiative sur les amulettes, et on complète sur les anneaux avec ce qu'on veut, et on peut mettre une volte-face, ou tout type d'épic, enfin de sublimation qu'on veut, selon ce qu'on a besoin sur notre support en question, mais bon, ça je ne vais pas le répéter à chaque fois, donc gardez ce type de schéma type d'enchantement en tête, parce que voilà, je ne vais pas le répéter, et en 80, donc 66 à 80, il y a beaucoup de choses qui vont changer cette fois-ci, notamment au niveau de l'épic, ce qui est une épic que vous pouvez conserver très très longtemps, c'est la fameuse cap en série limitée, peut-être la meilleure cap si vous cherchez à être un tank, puisque certes, vous n'aurez pas de paix supplémentaire par rapport à une autre épique du jeu, mais vous gagnerez énormément de résistance élémentaire, donc si vous êtes en décap au 65, avoir une cap en série limitée, ce n'est pas trop gênant, quoi. Ensuite, en arme, on met une toxipiquante, c'est l'arme classico-classique que vous allez retrouver, quelle que soit votre classe au niveau 80, vous allez avoir le petit résidu qui donne pas mal de résistance élémentaire de la parade, mais vous pouvez conserver le pelta rabiscoté si vous cherchez à garder, à avoir un petit boule de poing wakfu, l'emblème de monta aussi qui peut être changé, mais vous pouvez conserver votre ancien emblème pour toujours avoir un poing wakfu supplémentaire aussi sur votre stuff, on joue ensuite avec un serratout, un serratout, un serratout, un serratout, il n'est pas évident à dire sur le nom de stuff, qui donne énormément de résistance, ce qui est très simple à utiliser, l'amulette du croc qui va remplacer l'amulette carnivore, comme je vous le disais, pour avoir un meilleur pool de niveau en termes de sublimation, mais ça donne toujours de la résistance et des points de vie et toujours pas de PA, on joue aussi avec un plastron phosphé récent qui donne enfin un PM et des résistances élémentaires, l'anneau cléaire qui donne des points de vie et de très bonne résistance, on peut conserver la coëte annulaire aussi, on complète avec une botte du veuve noir qui donne 21 résistances élémentaires et points de vie, une ceinture mulante qui donne toujours plus de points de vie aussi et de résistance et là, en termes de relique, vous pouvez conserver le plastron de scie si vous avez un plastron de scie mais si vous avez besoin de changer parce que bon, voilà, vous allez pouvoir gagner un PA et un PM sur votre... un PM, pardon, sur votre build, vous pouvez utiliser plutôt un galon Fred, alors on s'en fout du coup critique la maîtrise distance mais ce qui va être intéressant, ça va être surtout le PA qu'il va donner et ça donne quand même de bonnes résistances même si c'est que sur trois éléments généralement on va chercher des items qui donnent énormément de résistances dans tous les éléments mais bon, s'il y a trois résistances dans trois éléments et qu'en globalité ça donne quand même pas mal de résistances donc pourquoi ne pas en profiter quoi ? Et évidemment, on garde toujours le millimeloup et en aptitude, cette fois-ci, on peut avoir un deuxième point d'aptitude donc soit on peut le mettre... Là, je l'ai mis par exemple actuellement en résistance et point d'action mais évidemment, vous pouvez, si vous êtes un support placement, vous pouvez retirer le point d'action pour le mettre plutôt en point de mouvement et là, vous êtes en 6 PM et 9 PA. Vous pouvez facilement vous déplacer et avoir un taux de résistance qui crève les plafonds pour le niveau et si vous voulez un mix entre les deux, juste point d'action et point de mouvement, vous restez sur un pool justement de résistance assez élevé mais vous avez le meilleur des deux mondes avec un 10 PA solide et un 6 PM très convaincant quoi. Tout simplement. Et enchantement, comme je vous le disais, pareil, on bourre là où on peut bourrer les résistances et les points de vie sur le casque, les bottes, cap, épaulette, ceinture et arme et on met tout ce qu'il faut en termes de sublimation là où ça rentre et là où ça correspond à votre classe. Ensuite, au niveau 95, alors là par contre, au niveau des stuff, il n'y a pas énormément de marge de manœuvre parce qu'il y a beaucoup d'items qui sont quasiment must-have à ce niveau-là pour avoir de très très bonnes résistances. On parle naturellement de la fameuse coiffe de mulou qui donne énormément de parades, points de vie, résistance. Vous pouvez conserver votre serre à tête bourrue si vous voulez justement pas faire des quelques économies même si la coiffe de mulou ne coûte pas si cher que ça. Pareil pour la papade de milcar qui donne énormément de résistance. On a les papades de milcar et pas les papades de milcar donc là il y a les papades de milcar et les papades de milcar c'est pas évident. C'est pas évident. Donc avec les papades de milcar qui donnent aussi énormément de résistance avec un PM. On change deux aussi d'amulette avec une sautoire en coquillage qui certes ne donne plus 30 de résistance élémentaire qui donne juste 20 résistance mais à l'avantage c'est que l'avantage du sautoire en coquillage c'est que le sautoire en coquillage en fait vous perdez 10 de résistance qui est pas énorme et vous gagnez enfin un PA supplémentaire donc vous êtes beaucoup plus souple selon pour vos actions durant votre tour. Vous pouvez le compléter avec un moul anode délavé qui donne 10 résistance élémentaire et des points de vie. On conserve la cap en série limitée parce que la cap en série limitée elle est vraiment très très bien sur ce stuff. Il y a aussi un autre item milkar qui se récupère assez facilement qui donne aussi de très très bonne résistance élémentaire. On conserve la toxipiquante l'emblème de votre choix si vous voulez un emblème de monta vous prenez un emblème de monta si vous avez toujours l'emblème qui donne un point de main fou bah gardez l'emblème qui donne un point de main fou et la paroisse si vous voulez changer votre peltara biscoté par une paroisse parce que ça donne plus de résistance élémentaire vous pouvez. Évidemment on conserve notre fameux millimilou parce que ça donne énormément de résistance élémentaire on le complète avec un ficelle d'El Pochito qui donne énormément aussi de résistance avec un petit peu de tacle et ensuite en relique bah il n'y a pas énormément de relique de choix dans ce dans ce dans cette range de niveau donc généralement ce qu'on met c'est un petit une petite armure de disciples d'Automai parce que ça donne quand même énormément de maîtrise et un PM supplémentaire donc pas de PA ou de PM supplémentaire dans ce stuff mais bon c'est pas très très grave quoi c'est pas très très grave parce qu'on récupère facilement un PA avec le sautoir et avec les aptitudes donc pareil avec les aptitudes on a toujours le côté où par exemple si vous voulez un petit peu plus entre deux vous retirez plutôt résistance élémentaire pour mettre en PA-PM comme ça vous avez toujours des résistances très très correctes pour le niveau et vous avez un solide 10 PA-6 PM plutôt solide sinon bah voilà si vous êtes quelqu'un qui a un tank placeur vous mettez résistance élémentaire et PM au lieu de PA et résistance et là vous avez un 9 PA-6 PM assez simplement donc très bien pour se déplacer pour un tank pour un panda type tank un panda quoi donc beaucoup de déplacements avec des PA 9 PA franchement c'est extrêmement jouable pour un panda à ce niveau là avec de très très bonnes résistances donc il peut très facilement rester dans la mêlée le panda donc c'est très très cool donc après ça c'est à vous de voir ensuite au niveau 110 on conserve notre fermure notre fameuse pardon armure de disciples de Tomai on peut conserver aussi pareil pareil aussi l'emblème de votre choix et le millimeloup mais là il y a quand même énormément de changements déjà le petit changement qu'on peut faire c'est au niveau de l'épique on peut se débarrasser de notre cap en série limitée pour une petite ceinture du dieu écaflip alors une petite ceinture du dieu écaflip ça ne donne ni PA ni PM supplémentaire mais ça vous donne de la portée et quand même énormément de résistance par rapport à une aurélique ou un item classique déjà 50% résistance élémentaire c'est ouf mais si vous ne voulez pas de ceinture du dieu écaflip vous pourrez remplacer cette ceinture par une autre ceinture qui est aussi très utile qui est la gelature hop je vais la retrouver la gelature donc la gelature donc la fameuse gelature donc qui donne 15 de résistance élémentaire donc très correct et qui donne un point à fond donc pas besoin d'aller chercher en légendaire en mythique elle est très très bien la gelature et en termes de mythique en remplacement vous pouvez la remplacer par vous pouvez conserver votre cap en série limitée ou tout simplement mettre un anneau du cheval percé qu'on drop au niveau 80 le anneau du cheval percé aussi je n'en ai pas parlé mais très très bonne épique PM très très bonne épique PM parce que ça va donner un PM supplémentaire sur un anneau et des résistances plutôt correctes sur un anneau aussi donc très utile si vous cherchez à avoir un build plutôt axé placement type panda etc donc ça c'est pour l'épique et la relique donc on conserve aussi l'armure de disciples d'automail elle est très très bien là où elle est on met une petite papade de milkard qu'on a déjà eu parce qu'elle donne 20 de résistance c'est déjà un truc de ouf en coiffe on met la coiffe je l'effraise parce que ça donne énormément de résistance et elle est pas si chère que ça on complète avec une amulette du rempart des bagapultes des bottes du rempart et des époilettes du rempart qui se récupèrent assez simplement dans le donjon chuchoteur et qui coûte mis à part la rempart qui coûte un peu cher le reste coûte quasiment que dalle la blueberry qui coûte un peu cher c'est vrai mais qui donne vraiment pas mal de résistance par rapport à l'équipement que c'est et ensuite on change enfin d'arme avec un petit sceptre suffuré qui donne 12 de résistance élémentaire et un PA supplémentaire ainsi qu'on peut mettre cette fois-ci un bouclier rictus pour avoir enfin le meilleur des démons entre un peltarabiscoté et un et un un bouclier classique parce que là on va avoir deux bonnes résistances et un point de la fou supplémentaire alors certes on n'a pas de on n'a pas de 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 parade sur ce bouclier donc si vraiment on voulait un bouclier qui donne de la parade vous pouvez le remplacer par un truc du type mogmatique rondelle de citron etc etc ensuite en aptitude il n'y a rien qui change aussi pareil on a toujours le PAPM alors cette fois-ci par contre on peut se permettre d'avoir cette fois-ci full PAPM mais après bon voilà si vous êtes un support placement type panda un support tank placement type panda bah là vous pouvez remplacer pareil le pont d'action par un token de résistance et là vous avez jusqu'à 75% de résistance mais c'est un peu overkill PAPM ça marche très très bien vous êtes à 72% de résistance qui pour le niveau 110 c'est vraiment correct il n'y a pas besoin d'aller chercher plus haut que ça et pareil en enchantement on bourre là où on peut bourrer les résistances et les points de vie et en 125 là aussi beaucoup de choses qui vont pas mal changer et qui pourraient être modifiées notamment au niveau des épiques et des reliques alors là avec le niveau 125 on va facilement pouvoir atteindre les 12 PAPM sur n'importe quel support tank et n'importe quel tank si on prend par exemple la Solomon qui donne d'extrêmement bonne résistance et de portée à plus d'un PA et le fameux bag du chouchou qui donne beaucoup de résistance et un PA supplémentaire mais vous pouvez aller beaucoup plus loin que ça si vous êtes un support de type panda parce que vous pouvez aller jusqu'à carrément prendre en termes de reliques et des piques oh là j'ai mis cap en termes de reliques et des piques en termes d'anneaux pardon le quai le doigt imparfait qui va donner des PM plus avec le combo anneaux du cheval percé et du coup vous remplacerez votre Solomon par une 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 ah un truc de d'Artagnan ah le truc de d'Artagnan le chapeau de d'Artagnan ou alors la botte enfin les ah mais je perds mes mots c'est incroyable excusez moi ou comment elle s'appelle déjà je vais la retrouver je vais la retrouver vite ah oui ou un homme du dragon cochon parce qu'un homme du dragon cochon ça donne pas mal de récense pareil et aussi un 2PO donc pour les supports pour les supports tanks c'est très très bien de voir un petit PO supplémentaire pour pas avoir à se déplacer ou un chapeau d'Artagnan qui donne très très de très très bonne résistance avec des points de vie et vous pourrez du coup remplacer en termes de reliqués d'épic par lequel doit imparfait et l'anneau du cheval percé si vous voulez aller jusqu'à 8 PM et 10 PA sur des tanks placements type Pandawa ensuite en termes d'autres stuff on peut conserver notre amulette du rempart et les bottes du rempart qui sont très très bien on peut mettre cette fois-ci un vestu du d'Artagnan qui est une très très bonne un très très bon plastron qui coûte quasiment rien maintenant et cette fois-ci comme par contre aussi chose à savoir c'est que maintenant on a accès à des items qui ont des raretés jusqu'aux raretés légendaires mais sur vos tanks vous n'avez pas besoin d'aller chercher jusqu'aux raretés maximum pour être efficace si vous voulez faire des économies que vous voulez chercher des items qui sont dans la rareté mythique ou parce qu'elles sont beaucoup moins chères vous pouvez aller chercher dans la rareté mythique et là on peut le voir avec la veste du d'Artagnan c'est pas besoin d'aller chercher dans la rareté légendaire pour que ça soit efficace donc là on met un petit PM de bonne résistance élémentaire sur la veste du d'Artagnan on ferme nos bottes du rempart on met une mecha cap parce que j'ai pas trouvé d'énormément de bonnes de bonnes capes 125 qui vont bien sur en termes de tanking au niveau du 125 vous pouvez conserver votre blueberry si vous avez toujours votre blueberry mais voilà mecha cap si vous avez pas de cap à mettre dessus mettez la mecha cap les épic têtes aussi très très bonnes épaulettes 125 résistance si vous l'avez en version en version légendaire ça va juste modifier les points de vie mais c'est des épaulettes que vous allez conserver très 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 longtemps chose aussi que vous allez conserver très très longtemps et par contre que je vous conseille de prendre directement en légendaire parce que ça coûte vraiment quasiment rien c'est la ceinture aux flacs royales parce que vous allez avoir 32 résistances élémentaires directement ce qui est énorme pour la ceinture et un point de wakfou supplémentaire alors que ça soit pour un panda tank un osamodas tank support boost boost placement quoi que ce soit un fécat etc le point de wakfou il va vraiment être super cool sur la ceinture en flac royale et en terme des armes on prend la épic tête qu'on va conserver très très longtemps aussi et un petit bouclier chafferise aussi pour avoir de la résistance élémentaire résistance critique même si on n'a pas de parade dessus après il y a d'autres boucliers que vous pouvez prendre à ce niveau là il n'y a pas de soucis et ce qui est cool c'est qu'à ce niveau là les boucliers reliques les boucliers en rareté légendaire mis à part pour les comptes à rebours ne coûte pas si cher que ça donc on peut se placer sur un bouclier de l'initié qui donne pas de résistance critique mais qui va vous donner 10 de parade et qui est vraiment aussi très très bien et pas si cher que ça à crafter ou aller acheter directement en hdv et on a ensuite le petit emblème de l'art du combat pour avoir 10 résistance élémentaire mais vous pouvez pareil conserver votre emblème point de wakfu si vous voulez un emblème point de wakfu on conserve notre millimulou aussi et par contre en termes d'armes si vous voulez pas avoir les épiques tête vous pouvez utiliser une arme à deux mains qui est très très cool aussi parce qu'elle va vous donner un point de wakfu supplémentaire et qui coûte très très peu cher c'est l'épée de la flaque vous avez un peu moins de résistance sur tous les éléments vous êtes concentré sur de l'élément O et R mais vous avez un point de wakfu supplémentaire sur votre stuff c'est pas négligeable si vous êtes par exemple un osamodas qui dépend énormément de ses points de wakfu pour ses invocations finalement et là par contre au terme d'aptitude alors j'ai pas mis en force les points de vie my bad j'ai oublié de mettre ça mais en intelligence pareil full résistance pour le point de vie enfin bon ça vous connaissez là après que vous avez mis full parade en chance vous pouvez investir en résistance critique ça je l'ai pas dit c'est pas la peine de mettre tout de suite résistance d'eau parce que bon si vous arrivez à bien vous placer la résistance d'eau ça sera peut-être pour plus tard là où quand vous aurez investi tout en résistance critique et en majeur là on a plus de questions à se poser si vous les mettez en PA PM ou résistance on met les trois en même temps PA PM résistance et puis ça marche très 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 bien quoi ensuite au niveau 140 ce qui marche très bien en épique hyérolique bon conserve notre bague chouchou qu'on avait jusqu'avant parce que bon la bague chouchou vous avez même la conservée jusqu'au niveau 70 tellement en termes d'épique c'est une excellente épique donc conservez-la on peut mettre un petit quel doigt supplémentaire donc ça va retirer de la portée mais vous allez choper de la portée ailleurs vous pouvez conserver votre solo monk si vous voulez de la solo ou rester sur votre solo monk pour avoir un petit peu de portée ce qui peut être très utile sur certains supports type FECA ou Osamodas mais si vous êtes sur un petit quel doigt vous pouvez mettre très facilement un petit no raid de l'ampleur alors le no raid de l'ampleur c'est très simple de la portée 40 résistances élémentaires c'est vraiment une très très bonne un très très bon casque pour la résistance parce que ça vous donne en plus de très très grosses résistances 40 résistances c'est vraiment un truc de dingue avec de la portée en plus en cadeau c'est que du bonus et en plus de ça la no raid de l'ampleur l'ampleur même si c'est un nouvel item qui est apparu avec la nouvelle refonte de l'île des Wabit c'est un item qui coûte quasiment rien donc il faut en profiter ensuite on a notre petite amulette de la victoire qui coûte cette fois-ci un petit peu plus cher à aller chercher mais qui est très 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 bien sur la résistance le petit darbatron c'est quasiment le seul item le seul item Abracnid à aller chercher très très bonne résistance avec un PM vous pouvez conserver votre votre plastron veste de d'Artagnan parce que ça a de meilleures résistances mais avec l'arbatron vous allez avoir un niveau supplémentaire de résistance sur les enchantements et vous avez quand même un pool de points de vie beaucoup plus élevé que votre veste de d'Artagnan en botte on a les sandales du guanvisiou avec de très très bonnes résistances et un PM d'ailleurs un très très bon item aussi pour les joueurs qui jouent avec de la maîtrise distance mais ça bon ça ça n'a rien à voir mais je tenais à le préciser quand même on a la coque sporeuse avec très bonne résistance alors un peu dur à aller chercher c'est vrai mais ça coûte quasiment rien à l'HDV ensuite on a le galon du guanvisiou aussi pareil très très bonnes épaulettes avant je vous aurais proposé de mettre les épaulettes de la cahote magique mais c'est très très chiant à les récupérer les épaulettes de la cahote magique alors que maintenant le galon du guanvisiou fait largement le café parce que ça a énormément de résistance comparable aux épaulettes de la cahote magique même si ça a un petit peu moins de points de vie que les épaulettes de la cahote magique et j'ai trop dit les épaulettes de la cahote magique dans cette vidéo c'est une dinguerie on conserve on conserve notre ceinture aux flaques royales parce que ça donne toujours de très très bonnes résistances et un point de wakfu on conserve notre épique tête notre arme nos épées de la flaque selon ce qu'on avait pris pareil pour l'emblème et le millimeloup et cette fois-ci en termes de bouclier on peut facilement mettre un petit bouclier de gg de troll parce que très très bonne résistance bonne parade et ça coûte quasiment rien à ce niveau-là et évidemment si vous êtes un panda un tank placeur type panda et bien à la place du quai le doigt on met le quai le doigt imparfait pour avoir justement un PM supplémentaire et au lieu de la bague du sushu on met la fameuse anneau du cheval percé pour avoir un PM supplémentaire et là on atteint facilement le 10 d'IP à 8 PM très facilement juste en changeant d'épic et de relique sinon le reste des items vous pouvez le conserver tel qu'il est et on voit qu'on arrive à avoir de très très bonnes résistances ensuite en termes d'attitude bon je n'ai pas trop à rajouter c'est pareil en intelligence full résistance full point de vie en force full point de vie en aïté c'est selon ce que vous avez besoin en chance full parade full résistance critique et en majeur PA, PM et résistance et en enchantement ça ne change pas grand chose on bourre les résistances terre sur les bottes on booste les résistances air sur la cape les résistances eau sur les épaulettes les résistances feu sur la ceinture on met les points de vie sur l'arme et le casque on met un peu de dissatisfaction où on en a besoin sur la mulette on met ce qu'on veut un peu sur les anneaux genre ça peut être de l'esquive du tac toujours plus de résistance et sur le plastron on complète et généralement sur le plastron on va essayer d'avoir deux chasses bleues une chasse verte et une chasse rouge pour avoir résistance air eau feu et terre sur le seul plastron pour compléter un peu les résistances que nous avons déjà ensuite en 155 il y a beaucoup de choses qu'on va garder au niveau des items notamment bouclier de gg de troil l'emblème du lard du combat enfin votre ou votre enfin votre ou votre emblème de votre choix qui donne un pont loifu ou quoi que ce soit un petit millimeloup on va conserver la ceinture au flaque le galon du goût en visio le combo épicurique qu'on a déjà parce qu'il est déjà très très bien les noreilles de l'emploi parce qu'elles sont toujours autant bangers et après c'est à vous de voir après en termes de reliques et des piques si vous conservez le quel doigt plus le bagu chouchou ou si vous préférez avoir un quel doigt imparfait et un anneau de cheval percé pour être en 10 PA 8 PM évidemment par exemple si vous êtes un panda ensuite avec les nouveaux items qu'on peut ajouter on a la cape du Wawa Beat qui ne coûte pas si cher que ça même s'il y a eu des modifications sur le donjon Wawa Beat parce que ça donne 1 PA et 30 résistances élémentaires c'est vraiment un banger absolu les sandales humaines qui sont très très cool aussi très très bonne résistance avec résistance élémentaire résistance critique résistance d'eau il y a tout ce qu'il faut dessus nouvelle armure aussi nouveau plastron qui est apparu c'est l'armure de confiance moi c'est un plastron que je vous conseille de crafter avec vos ressources Zombo Habit parce que c'est peut-être je pense l'un des meilleurs plastrons tanki que pourrait avoir à ce niveau là c'est un truc de fou l'armure de confiance 40 résistances élémentaires de la bonne parade des bons points de vie 1 PM supplémentaire bref il y a à boire et à manger sur ce plastron et ça se fait assez facilement on a le Koolélé aussi par contre c'est un peu dur à y récupérer mais ce qui est bien avec le Koolélé c'est que vous avez 1 PA une portée supplémentaire donc même si vous perdez de la PO avec lequel doit vous en regagnez facilement avec le Norei et le Koolélé pour avoir un PO supplémentaire notamment très utile si vous êtes un de nos amodas tank support par exemple ah oui j'ai pas dit mais on garde évidemment le galon du Wawabit du go en visio pardon parce qu'il est très très cool et en arme on peut la changer notre arme c'est pas nécessaire mais si vous voulez un petit peu plus de résistance et que vous n'avez pas besoin de l'épée de la flaque pour avoir un PO supplémentaire vous pouvez mettre un petit Takam épée relais en mythique ça marche aussi très 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 bien et en chantement pareil ça change pas grand chose on essaie d'avoir le maximum résistance là où ça double et les points de vie là où ça double en aptitude full résistance full point de vie en force full point de vie en AET selon ce que vous avez besoin en chance full parade et full résistance critique et en majeur PA PM et résistance et enfin le fameux niveau 70 alors il y a quelques petits trucs quelques petites modifications dans ce stuff notamment au niveau du Dora marron parce que là on va pouvoir remplacer notre oreille par une Dora marron parce qu'elle va donner énormément de résistance élémentaire donc 50 de résistance élémentaire et 256 PV c'est énorme c'est peut-être le meilleur casque PO enfin le meilleur casque résistance pour les tanks à ce niveau là vous pouvez garder vos oreilles et si vous gardez vos oreilles vous aurez deux PO au mieux d'un ce qui est très très cool en vrai sur le stuff on peut conserver notre Koolélé on garde notre amure de confiance parce qu'elle est vraiment très très bien on conserve notre Bagus ou notre anneau du cheval percé parce que c'est un un absolu banger par contre autre chose si vous pouvez changer vous pouvez changer votre anneau du cheval percé cette fois-ci non pas contre une Bagus enfin contre un non pas contre euh ah si vous voulez je cherche par exemple un bon je vais me je m'en mets de l'épargne je vais recommencer si vous cherchez par exemple un moyen d'avoir une épique qui donne un PM supplémentaire au mieux d'avoir l'anneau du cheval percé euh à ce niveau-là vous pouvez non plus avoir l'anneau du cheval percé mais un truc qui est vachement mieux maintenant c'est le bouclier durable 35 résistances élémentaires 14 de parade que vous coupez avec euh avec cette fois-ci en termes de reliques un anneau qui s'appelle euh le porte-clés dorés et là euh à porte-clés dorés vous avez un PM supplémentaire de la portée de très bonne résistance couplé avec euh le bouclier durable vous avez vous aurez du coup 10 PA 8 PM très facilement et aussi énormément portée de parade sur votre stuff si vous cherchez à être un panda ou quoi que ce soit ensuite au niveau par contre si vous voulez être en 12-6 bon bah on va opter pour une bague chouchou et on va cette fois-ci changer notre relique contre une petite cafazard parce que la cafazard donne 50 de résistance élémentaire sur une cape 1 PA supplémentaire par rapport à une cape donc 2 PA 11 de parade c'est peut-être l'une des meilleures euh reliques euh du jeu du jeu dans cette tranche de niveau on complète avec un anneau de javeo qui donne 18 de résistance élémentaire une botte de javeo une épaulette paradoxale qui donne 30 de résistance élémentaire on peut enfin changer notre ceinture euh flaqueuse par une sanglendeur qui donne par exemple 1 point de log fou et 20 de résistance élémentaire mais là vous allez pouvoir avoir un niveau d'enchantement beaucoup plus élevé on peut conserver notre cave épée relais et on peut mettre un petit bouclier dimensionnel qui coûte quasiment que dalle mais comme je vous le disais si vous êtes plutôt du côté euh plutôt team je veux être en 8 PA 6 PM et ben bah c'est très simple en relique vous mettez euh non pas la cafazard mais euh bah le porte-clé doré et en épique on met très facilement hop le bouclier durable à la place de la bagus chouchou et euh à la place de la bagus chouchou on peut mettre un anneau de rictus euh très simplement hop je peux vous montrer on peut mettre un anneau rictus il est où l'anneau rictus l'anneau rictus elite qui donne par les 18 de résistance élémentaire à la place de la bagus si on joue avec euh tout ça mais de toute manière si on remplace la bagus par enfin l'anneau du cheval percé par une euh par un bouclier durable bah on va le remplacer aussi euh par un un porte-clé doré donc euh c'est vrai que c'est bête ce que je dis bref si vous voulez changer quelques trucs pour avoir du dit PA 6 PM on va remplacer la bagus et la cafasar par un bouclier durable et euh un porte-clé doré en aptitude pareil full résistance et full point de vie en force full point de vie en aïté c'est selon ce que vous avez besoin en chance full parade full résistance critique après le reste en résistance d'eau et ensuite PA PM résistance ça maintenant vous connaissez et en enchantement pareil vous connaissez vous remplissez les résistances doubles donc sur le plastron sur les bottes sur la cape sur les épaulettes sur la ceinture vous mettez full point de vie aussi pareil sur les armes et le casque et ensuite vous complétez avec deux initiatives par exemple sur les sur la mulette si vous en avez besoin et du tac et des esquives en cas de besoin sur les anneaux ou quoi que ce soit sur lequel vous pouvez facilement mettre un petit volte-face et après si vous voulez mettre avoir un enchantement plus radical et avoir par exemple des trucs type longueur d'armure etc parce que vous êtes un support tank qui donne de l'armure bon bah essayez de le placer là où il y a du blanc quoi tout simplement et voilà c'est tout pour cette petite vidéo alors j'espère que j'ai été clair parce qu'il y a beaucoup d'informations à retenir et aussi beaucoup d'informations à donner donc j'espère que j'ai été assez clair net et précise si c'est pas le cas on va pouvoir retrouver très facilement dans la description tous les liens sur les builds que j'ai utilisés pour cette vidéo et qui sont faites par mes soins sinon si vous avez apprécié la vidéo bien évidemment n'hésitez pas à vous abonner la partager et à mettre un petit pouce ça me ferait super plaisir et en vous abonnant vous allez rater des futures vidéos qui sortiront sur la chaîne vous pouvez aussi rejoindre tous les réseaux en description tels que le twitter le discord le tiktok dans la description si vous en voulez un petit peu plus si vous voulez discuter de wakfu de wakfu de waven si vous voulez un petit peu voir des petites vidéos shorts très courtes sur tiktok et si vous voulez m'entendre dire des petites carabistouilles rigolotes sur twitter bref c'était Shiranui et à bientôt allez bisous 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 Sous-titrage FR ?